de lecture. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle lettre et un nouveau sang. Pour savoir de quelle lettre s'agit-il, je vous invite d'observer les quatre images suivantes et écoutez bien. Matelas, tablette, moto, tomate. Je répète. Matelas, tablette, moto, tomate. Donc, mes amis, quelle est le son qui se répète? Quelle est la lettre qui se répète dans les quatre mots? Bravo, mes amis, c'est la lettre T. Et le son T. Donc, regardez le mot matelas, contient la lettre T. C'est la syllabe deux. Et la lettre, c'est la lettre T. Tablette contient deux fois la lettre T. Regardez ici, on a la syllabe TA. T avec A, c'est TA. La lettre, c'est la lettre T. Ici, on a deux. C'est la syllabe TA. T avec E, T. Et la lettre T. Donc, observez bien, on a deux T ici. Donc, le son T et la lettre T. On lit la lettre T. Et j'entends la lettre T. Quand on a une seule T et bien, ou bien, deux T. Donc, quand je trouve dans un mot, dans le mot, par exemple, une seule T, je lis T. Et quand je trouve deux T, je lis aussi T. Le deuxième, le troisième mot, c'est MOTO. MOTO. C'est la syllabe TO. Donc, T avec O, c'est TO. Et la lettre T. On a TOMATE. Donc, le mot TOMATE contient deux fois la lettre T. T avec O, TO. C'est la TOT. Et T avec E, TO. C'est la syllabe TO. Et la lettre C, la lettre T. Observez bien l'image. Regardez bien. Qu'est-ce que c'est? C'est une table. C'est une table. Donc, le mot TABLE commence par la lettre T majuscule SCRIPT. Toujours, mes amis, quand j'écris, par exemple, le nom propre, ou bien, le nom de la ville, ou bien, la première lettre de la phrase, toujours, je commence par T majuscule. T majuscule. Le cahier d'écriture, j'écris avec T majuscule cursive. C'est bon? Au milieu du mot, la phrase, toujours, j'utilise T minuscule cursive. Donc, on a T majuscule SCRIPT, T minuscule SCRIPT, T majuscule cursive et T minuscule cursive. Maintenant, observez les deux images. On a, qu'est-ce que c'est? Une tartine. Une tartine. Le mot tartine contient deux fois la lettre T. T avec A, c'est T. Et T avec I, TI. TI. Donc, l'écriture SCRIPT, quand je lis, je trouve cette écriture dans le livre. Et quand j'écris, je dois écrire de cette façon. L'écriture cursive. Donc, la deuxième image, c'est un tapis. Tapis contient la lettre T au début du mot. Donc, T avec A, c'est T. Maintenant, on va commencer l'écriture de la lettre T. Et avant de commencer, j'espère, mes amis, de cliquer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et cliquer sur le bouton abonné. Activez le bouton abonné pour reçu toutes les leçons et toutes les lettres que je publie à chaque jour. Donc, maintenant, regardez bien, on a la lettre T minuscule cursive. Pour bien écrire, je trace une attache droite, comme ça. Oui, un trait vertical, je montre deux internés. Regarde, un, deux, trait vertical qui se termine par une arrondie, un arrondi comme ça. Et un petit trait horizontal. C'est bon ? Maintenant, on va écrire la lettre T en majuscule cursive. Regarde le point de départ. Donc, mes amis, je trace une courbe ouverte vers le bas avec une petite boucle. Oui, comme ça. Vous voyez, je trace une grande courbe droite qui se termine par une arrondie. C'est bon ? J'écris pour la deuxième fois. Donc, comme ça, le point de départ, c'est la troisième interline. Regarde, je remonte jusqu'à la troisième interline. Très bien, mes amis. Maintenant, on va lire les syllabes avec la lettre T. Donc, T avec A, c'est TA. T avec A, TA. TA. T avec E, TE. T avec I, TI. Maintenant, on va lire les mots. Le mot cartable contient combien de syllabes ici ? Un, deux, trois. Trois syllabes. Donc, c'est la syllabe CAR, la syllabe TA, la syllabe LE. Cartable. Le mot TALON. Donc, deux syllabes TALON. Le mot TANTE. Deux syllabes TANTE. TANTE. TOTAL. Le mot TOTAL. Deux syllabes TOTAL. TROTTINETTE. Le mot TROTTINETTE contient quatre syllabes. Il y a quatre syllabes. TRO-TI-NE-TE. TROTTOIRE. TROTTOIRE. Le mot TROTTOIRE. Deux syllabes TROTTOIRE. TULIPPE. Trois syllabes TUNIPE. Maintenant, on va lire les phrases qui contient la lettre T. L'attente de l'autre fille est attentionnée. Elle a trente-trois ans. Elle habite en Tunisie. Je répète. L'attente de l'autre fille. L'âme de l'autre fille est attentionnée.